Bonjour, on est toujours Computex, on est chez Ranjinteg et on va vous faire un tour des nouveautés. Sébastien va prendre la parole pour les ventirades. Les ventirades sont en noir, en version corps, noir mais ça peut être d'autres couleurs. En fait c'est une peinture thermale qui est appliquée. Au niveau du tarif, ça va augmenter un peu mais pour casser les prix du coup ils seront vendus sans ventilateur. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ceci. Ensuite à côté nous avons l'Airboss qui est maintenant disponible en noir, tout comme le Nemesis ou le Palace. Banpheus, radiateur CPU en gris ou en noir. Et là le Triton, la grosse nouveauté Waterpulling All-in-One avec possibilité de remplir si besoin, de rajouter des composants. Un radiateur plutôt fin avec des ventilateurs fin. Ici nous avons un liquide qui est blanc, il sera vendu en transparent avec plusieurs additifs dans le bundle. Du bleu, du rouge, du vert et normalement du réactif aux UV. Les ventilateurs, les nouveaux AOLUS qui passent en bêta avec de nouveaux trucs de fixation. On n'a pas encore regardé tous les détails techniques pour savoir ce qu'ils ont été modifiés et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire du côté du refroidissement. Donc je m'occupe donc des boîtiers maintenant. On va commencer avec le Atlas. Le Atlas c'est un boîtier micro ATX du type un petit peu cube mais avec une fonctionnalité plutôt classique puisqu'on a le plateau qui est à plat au niveau de la carte mère. On va aller tout de suite voir à l'intérieur donc on le voit on a une baisse 5,25 pouces, une 3,5, les ports additionnels qui sont sur le dessus avec USB 3, USB 2, les power on, les reset, les aérations sur le côté. A l'intérieur on le voit on a donc la carte mère qui est installée comme ceci sur le plateau avec l'alimentation qui prend place en dessous. On voit qu'on a du full size au niveau du ventirad CPU, du full size au niveau de la carte graphique, la baisse 5,25 pouces, du cable management avec les câbles, la cage HDD, une cage SSD qui est fixée au ventilateur. Pourquoi pas ? On verra ce que ça donne dans les résultats quand on aura probablement le boîtier en test. On a des trous pour le watercooling, 5 slots d'extension. Il est possible de retirer la face avant. donc la face avant elle est en 4 x 120 mm ou 2 x 140 mm ou 1 x 200 mm et on a aussi accès sur le dessus à deux emplacements en 120 et 140 mm. Le prix c'est 80 euros environ. On termine avec le métis. Le métis c'est un petit boîtier ITX full aluminium. Donc on a une tranche qui fait plus de 3 mm d'épaisseur. Les panneaux après supérieur inférieur sont un peu plus fins. Ils sont en 1 mm. On a une belle anodisation. Il y aura 6 couleurs au total. Donc on peut rajouter le doré et je ne sais plus quelle autre couleur dedans. On peut installer donc une carte mère ITX, un radiateur de type 92 mm ou 120 mm si ce dernier n'est pas trop. On a deux emplacements pour la carte graphique. On n'est pas sur la carte graphique full size. On s'arrêtera au niveau de l'alimentation. L'alimentation elle est full size et on a un emplacement HDD. Dans le dessus, au niveau du tarif, on sera à 50 euros TTC selon la marque. C'était Rajin Tech. On était au Computex et on vous dit à très bientôt.